Il y a de cela des années auparavant, on entendait parler de certains animaux. Il y a des espèces qu'on connaissait, il y a de cela des centaines d'années qui, sur la durée et progressivement, ont disparu. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce qu'on ne les retrouve pratiquement pas. C'est peut-être le cas des dinosaures. Si ils ont existé, il est clair qu'aujourd'hui, les dinosaures n'en parlent plus. Je pense que les humains, ou du côté des humains, il va se passer quelque chose de similaire. C'est une théorie que j'ai. Je pense que dans les années à venir, un peu plus longtemps, les personnes qui ont des valeurs, des principes, une éthique, de la bonne moralité, du bon sens, ces personnes risquent de ne plus exister. Oui, je le crois. Parce que nous sommes dans une société qui déjà est malade, mais qui déjà fait tout ce qu'il faut pour que les personnes qui ont des valeurs, des principes, une certaine éthique, que ces personnes se sentent toujours un peu plus mal dans cette société. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Si vous êtes une personne qui a une éthique, des valeurs, une certaine façon de fonctionner, du bon sens et tout, à un moment, vous avez l'impression d'être la seule personne qui est bizarre dans cette société. C'est-à-dire qu'on vous renvoie toujours cette image de quelqu'un qui est vieux jeu, quelqu'un qui est dépassé, et toi, tu ne comprends pas. On ne comprend pas. On se dit, mais comment se fait-il que nous, qui sommes des personnes, qui avons grandi dans des familles, où on nous a inculqué des valeurs, une certaine moralité, une certaine façon de faire, respecter les autres, considérer les autres, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce stade où toutes ces choses sont complètement banalisées ? Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une société où, aujourd'hui, tout le monde se fout un peu du respect de l'autre ? Les gens te parlent comme ils veulent, les gens ne respectent plus, je ne sais pas, les personnes qui sont un peu plus âgées. Aujourd'hui, tout le monde se croit tout permis. Tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi. C'est bien triste. Et quand tu es une personne avec une bonne moralité, une très bonne éthique des valeurs, c'était comme si tu étais menacé. En fait, je vais le dire, parce que j'ai l'habitude de le dire, les personnes intelligentes, les personnes qui veulent bien avancer dans le bon sens, il y a comme une influence, une force qui combat ces personnes. Quand tu fais les choses aujourd'hui, moi personnellement, je crée du contenu, un peu comme beaucoup de gens. Nous parlons ici d'intelligence sociale, de valeur, de sagesse, de conscience. Mais est-ce que ces contenus parlent à un très grand nombre de gens ? La vérité, c'est non. Sinon, il y aurait énormément de personnes qui allaient voir cette vidéo, la commenter, l'aimer, la recommander, la partager. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement que je ne fais pas les choses, parce que j'ai envie que les gens likent, que les gens commentent, même si ça fait toujours plaisir, ok, d'avoir ce genre de retour. Mais c'est d'abord parce que c'est quelque chose qui fait du sens pour moi. C'est déjà parce que je me vois être dans cette posture. Je ne me vois pas faire les choses autrement, je suis désolé. C'est ce qu'on m'a inculqué. C'est les valeurs qu'on m'a données. C'est ce que je transmets. C'est comme ça que je me vois vivre, je ne me vois pas vivre autrement. Faire des choses qui sont tendances, qui marchent pour faire plaisir aux gens, je ne me vois pas fonctionner de la sorte. Et malheureusement, quand tu es ce genre de profil, ce genre de personne, la société aujourd'hui ne te met pas en avant. On est d'accord. Il n'y a que les scandales qui fonctionnent aujourd'hui. Des trucs dans lesquels il y a de l'immoralité, des choses dans lesquelles il n'y a pas de... où l'humain n'est pas respecté. Voilà. Personne ne te parle aujourd'hui, personne ne te parle d'éthique. Et ça n'intéresse personne. En fait, ça n'intéresse plus personne. Personne, quand on te parle de valeurs, bienveillance, amour, avenance, toutes ces choses, ça n'intéresse plus les gens. C'est bien triste. Et si vous êtes des personnes qui avez encore de ces valeurs en vous, il est très, très important de vous protéger. Protéger les autres. À votre niveau, trouver un moyen aussi de vous réunir pour avoir une certaine force. Parce que ceux qui exercent dans la perversité, dans le mal, dans les légèretés, eux, ils sont bien soudés, ils avancent en rang serré. C'est comme ça qu'ils arrivent à déployer leur influence sur le monde. Mais nous, qui sommes dans le bon sens, qui essayons... Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Attention, ok ? Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Nous sommes déjà conscients des manquements, de nos imperfections et nous faisons du mieux, ok ? De notre mieux pour, voilà, tendre vers cet idéal, cette perfection. Ce n'est pas facile, mais on essaye. Donc, si vous êtes ce genre de personnes, il faut que vous aussi, vous créez du réseau autour de vous. Une certaine forme de synergie pour être ensemble. Parce que clairement, moi, je le dis, je pense que nous sommes attaqués. Puis, si vous êtes une personne avec des valeurs et tout, vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués. Parce que personne ne trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, personne ne trouve extraordinaire que vous soyez quelqu'un de bienveillant. Personne ne trouve ça extraordinaire, on est d'accord. Que vous soyez quelqu'un d'aimant, de bienveillant, d'honnête, de loyal, de tolérant. Ça, ça n'impressionne plus les gens. C'est-à-dire, pour les gens, ça, c'est rien du tout. Ok ? Ça, c'est rien du tout. Mais si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être couché avec 200, 300 femmes, là, les gens, ils disent, voilà, ça, c'est intéressant. On porte de l'intérêt. C'est ce qui se passe quand on a quelqu'un qui vit une vie qui est dans l'extravagance. On ne sait même pas d'où ils viennent les fonds. On est tous admiratifs des gens qui flambent à longueur de journée, sans même savoir ces personnes, comment est-ce qu'elles font leur argent ? Sur quoi repose leur vie ? Quelles sont leurs valeurs ? On est d'accord. Dans les relations, c'est du n'importe quoi. Les gens font des choix de partenaires en se basant uniquement sur des critères très, très, très légers et superficiels. On est d'accord. Donc, ce monde, vraiment, moi, je le dis, sur la durée, je pense qu'il y a des personnes qui vont extrêmement manquer. Elles manquent déjà. Elles manquent déjà, si vous regardez autour de vous. Il y a très, très, très peu de personnes de bonne moralité, des personnes décentes, bienveillantes. On en manque. Et si vous êtes ce genre de personnes, sachez que vous êtes juste exceptionnels. Moi, je vous le dis. Même si vous êtes dans une société où on ne vous valorise pas, on ne parle pas des personnes fidèles, loyales, honnêtes. Moi, je vous dis dans cette vidéo que vous êtes juste une personne exceptionnelle. Et ne laissez pas les standards de cette société actuelle vous faire croire le contraire, vous éteindre ou vous emmener à vous dire, il faut peut-être que je change de camp. Il faut que moi aussi, je devienne un peu comme les autres pour me faire accepter. Pas du tout. Vous êtes bien comme vous êtes, restez fidèles à vous-même. C'est ce qui fait votre beauté. D'accord ? J'espère que ce contenu a nourri quelqu'un, a fait du sens à quelqu'un. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, faites-moi savoir. Partagez, ça peut peut-être aider d'autres personnes. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.